La pensée de Pascal Je ne connais personne qui n'aime rien, ça n'existe pas. Même lorsque j'ai dirigé des groupes ou des camps d'ados, à l'âge où pour certains d'entre eux la nonchalance et le manque d'intérêt se font largement sentir, il y a toujours quelque chose qui les passionne. Ce quelque chose peut être le sommeil, les séries télé ou les jeux vidéo. Pour d'autres, ce sont les sorties entre amis, la bonne bouffe, la lecture, ce peut être le goût de l'automobile, une passion pour la musique, la fierté de la réussite de son enfant. L'autre versant, quand on ne maîtrise plus sa passion, ce sont les addictions. Pornographie, alcool, tabac, nourriture, réseaux sociaux. Nous sommes tous, absolument tous, concernés par une passion, un goût prononcé, voire un glissement vers une addiction. Et tous ces termes peuvent être rangés sous le même vocable, l'adoration. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Toute la question est, qu'adorons-nous ? Si notre adoration n'est pas canalisée vers Dieu d'abord, alors nous avons des autels à renverser, des priorités à redéfinir et parfois, de l'aide à demander. Dieu attend de nous que nous l'adorions, non pas parce qu'il exerce une domination malsaine, mais parce qu'il sait que cela fait du bien autant à lui qu'à nous. L'adoration, c'est l'une des clés qui fait l'identité humaine en général et l'identité masculine en particulier. Ce samedi soir, je t'invite à un webinaire d'exception avec Jérémy Poulet. Nous allons voir, entre autres sujets, comment orienter une adoration qui plaise à Dieu et qui te permette de vivre en plus grande harmonie avec Dieu d'une part et avec toi tel que Dieu t'a toujours voulu. Je t'encourage très vivement à t'inscrire à ce webinaire sur La Pensée de Pascal. Il aura lieu ce samedi 25 septembre à 20h30. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com